Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment développer cette photographie de A à Z pour essayer d'obtenir des couleurs et des ambiances un petit peu plus intéressantes. Nous allons notamment voir comment simuler un effet de ciel bleu derrière notre sujet. Salut à tous, c'est Adrien de la chaîne Pause Nature. Je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque nouvel épisode. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, sachez que l'on parle ici de photographie animalière, de macro-photographie, de photos de paysages et donc de développement photo. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous. Donc allez, c'est parti. Dans ce nouveau tutoriel, nous allons donc voir comment obtenir ce genre d'ambiance. Alors vous voyez qu'il n'y a pas eu forcément grand chose de fait. L'ambiance a été faite directement dès la prise de vue. Mais on va essayer de voir comment améliorer un petit peu les couleurs pour obtenir une ambiance un petit peu plus subtile. Donc je vais ici réinitialiser ma photographie pour repartir de zéro. Et nous allons donc voir les différentes techniques que j'ai utilisées. Alors la première chose que je vais faire, c'est que je vais retravailler l'exposition. On voit ici qu'on a une photographie qui est un petit peu surexposée. Notamment si on regarde l'histogramme juste en haut à droite ici. On voit qu'on a une courbe qui va tendre vers les hautes lumières et les blancs. Et notamment ici sur l'alu du sujet, je trouve qu'on est quand même très très blanc. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de récupérer, de calmer un petit peu cette surexposition. En allant notamment ici dans les réglages de base. Et je vais diminuer ici mes hautes lumières. Et également un tout petit peu l'exposition. Ce qui me permet également de récupérer de la couleur. Vous voyez que sur la version de gauche, on est sur quelque chose de très lumineux, de très blanc. Tandis que sur la version de droite, le fait d'avoir sous-exposé, ça nous a permis de récupérer un petit peu de bleu dans l'arrière-plan. Alors pour information, ce n'est pas le ciel que l'on voit ici derrière le sujet. Je n'ai pas visé le ciel, même si j'aurais pu parce qu'il y avait un ciel bleu à ce moment-là. Mais c'est plutôt la montagne qui était derrière moi. Moi j'habite en Savoie. Et donc j'avais une montagne qui était assez loin de moi, qui était dans l'ombre. Et donc qui dit onbre dit forcément des teintes un petit peu bleutées. Et j'ai également utilisé une balance des blancs un peu bleutée pour obtenir justement ce bleu en arrière-plan. Alors je ne vais peut-être pas aller aussi loin sur la sous-exposition. Je vais partir peut-être à 0, moins 0,2. Alors je vais également diminuer les noirs pour ajouter un peu plus de contraste à mon image. Ce qui va également me faire ressortir beaucoup plus le bleu en arrière-plan. Mais qui va également me rajouter du contraste sur le sujet. Vous voyez que là sur la version de base, on avait des détails sur les ailes un petit peu grisâtres. Tandis que là on va récupérer un peu de noir sur les ailes du papillon. Ce qui est également très intéressant. Je vais également augmenter un peu les ondes pour faire ressortir très légèrement ici l'épi sur lequel est posé mon papillon. Et je vais également aller augmenter un tout petit peu les blancs pour rehausser légèrement les hautes lumières. Vu que je les avais baissées ici avec le curseur haute lumière. Et en faisant relever un peu les blancs, on va récupérer un petit peu d'éclat quand même dans les hautes lumières. Alors une fois qu'on est là, je vais maintenant retravailler un petit peu mon arrière-plan. Je vois que là j'ai notamment une tâche un peu sombre qui ne me plaît pas trop. Peut-être également celle qui se trouve dans le coin inférieur gauche. Donc je vais essayer de rectifier ça. Et pour retravailler, je vais utiliser un pinceau de retouche ou la touche raccourci K du clavier. Et je vais venir maintenant dessiner sur ma tâche. Et je vais augmenter les ombres ainsi que les noires. Ce qui fait que cette tâche sombre va disparaître. Et du coup, elle va se diluer un petit peu plus avec l'arrière-plan, avec tout ce qui se trouve autour. Vous voyez que si je vous fais un avant et un après, cette tâche sombre a un petit peu disparu. Elle s'est diluée dans mon arrière-plan. Je pense que je vais augmenter encore un tout petit peu les noires comme ceci. Et je vais rajouter mon pinceau de retouche sur la partie inférieure gauche pour faire exactement la même chose ici. Ce qui me permet de déboucher vraiment la partie inférieure gauche de mon image. Je peux également le faire peut-être à cet endroit pour avoir quelque chose de vraiment très lumineux sur les bords de l'image. Alors je vais également aller retravailler mon sujet pour lui rajouter encore plus de contraste afin qu'il ressorte beaucoup plus par rapport à l'arrière-plan. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau pinceau de retouche. Et je vais donc aller détourer mon sujet pour aller retravailler le contraste dessus. Donc comme d'habitude, vous pouvez appuyer sur la touche haut pour voir le tracé que vous avez effectué afin de ne pas trop déborder. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais prendre le temps de bien détourer mon sujet. Là, j'ai un petit peu dépassé. Donc je vais appuyer sur la touche alt pour passer en mode négatif sur mon pinceau de retouche. Et je vais aller gommer les parties où je vais dépasser. Et je vais appuyer sur la touche haut pour faire disparaître mon aperçu. Et je vais maintenant rajouter beaucoup plus de noir sur mon sujet pour rajouter du contraste. On peut également aller diminuer un tout petit peu les ombres. Et au contraire, augmenter un peu les lumières, également un peu les blancs pour vraiment rajouter beaucoup plus de contraste. J'aurais pu également ici rajouter directement du contraste avec le curseur contraste. Mais là, je trouve que ça va me donner quelque chose de trop blanc sur les ailes. Donc je ne vais pas le rajouter. Je vais juste garder ces curseurs-là. Bon, je vous fais un avant après pour voir la différence. Et vous voyez que ça va nous faire ressortir beaucoup plus le papillon en termes de lecture. On a quelque chose de beaucoup plus intéressant parce qu'on a le sujet qui va ressortir par rapport à l'arrière-plan. On a un arrière-plan qui est très éclairé et un sujet qui va être maintenant beaucoup plus contrasté. Du coup, vu qu'on a un sujet qui est plutôt sombre, on va dire, sur un arrière-plan qui est lui très éclairé. Et bien du coup, le sujet ressort beaucoup plus. Alors, je pourrais également faire la même chose en rajoutant un tout petit peu de pinceau de retouche sur l'épi. Alors là, c'est un peu trop noir. Donc je vais annuler. Je vais faire CTRL plus Z pour annuler ce que j'ai fait. Et je vais juste en fait refaire un nouveau pinceau de retouche. Donc vraiment différent du sujet pour avoir un effet un petit peu plus léger. Donc je vais refaire ici une sélection de l'épi. Et je vais juste là, très légèrement, diminuer les zones et un tout petit peu les noirs. Pas trop non plus, pour ne pas avoir quelque chose de trop sombre. Ce qui va me permettre en fait de retravailler séparément le support du sujet. Moi, c'est quelque chose que je vous conseille toujours de faire. C'est d'essayer de retravailler les différents éléments de manière séparée. Alors maintenant qu'on est arrivé à cette étape, je pense que je vais retravailler un petit peu plus les couleurs. Notamment le bleu de l'arrière-plan pour essayer de le détacher un tout petit peu plus du jaune-vert qui se trouve tout autour du sujet. Donc pour faire ça, je pourrais éventuellement diminuer la température. Donc vous voyez que là, j'étais à 4200 au moment de la prise de vue. Je pourrais éventuellement baisser la température avec ce curseur-là. Mais je trouve qu'on va du coup obtenir une ambiance beaucoup trop bleutée sur l'ensemble. Et on n'a plus cette séparation avec le vert jaune qui était tout autour du sujet. Je trouve que ce n'est pas forcément hyper intéressant. Donc je ne vais pas utiliser ici le curseur température. Je vais plutôt utiliser l'onglet du color grading. Alors le color grading, j'ai fait une vidéo spécialement dédiée à ce sujet. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à cliquer sur le petit « i » qui se trouve en haut à gauche de la vidéo. Je ne vais pas rentrer dans le détail du color grading dans cette vidéo. Mais je vais juste ici aller retravailler un peu mes ombres en allant notamment injecter un peu de bleu dans mes ombres. Et vous allez voir que comme je sais que l'arrière-plan, les parties bleutées de mon arrière-plan sont dans des tonalités d'ombre, je sais que si je viens injecter du bleu dans cette partie-là, je vais injecter du bleu quasiment que sur les parties qui m'intéressent. Et vous voyez qu'on va conserver le jaune-vert qui était tout autour du sujet. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus intéressant que la balance des blancs. Alors je ne vais peut-être pas aller aussi loin. Vous voyez que là, j'ai utilisé quelque chose de très saturé. Donc je vais rapprocher mon bleu vers le centre de la roue. Et je vais faire un avant et un après. Vous voyez, c'est très très subtil. Mais notamment derrière le sujet, on a quelque chose de peut-être un petit peu plus prononcé au niveau du bleu. Alors je pourrais également jouer sur ce curseur-là pour aller injecter encore plus de bleu. Alors pas trop. Vous voyez que là, c'est trop surnaturel. C'est trop saturé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce curseur peut-être à une valeur de moins 10. Vous voyez ici la valeur, elle apparaît juste ici quand je vais bouger mon curseur. Donc je vais partir peut-être sur une valeur de moins 10 comme ceci. Ce qui me permet d'obtenir un bleu beaucoup plus subtil et beaucoup plus intéressant si je vous fais un avant et un après. C'est vraiment très léger. Vous ne le verrez peut-être pas si vous n'avez pas un écran qui est bien calibré. Mais je vous assure que ça ajoute vraiment de la subtilité à mon bleu. Alors le problème de cette technique, c'est que le color grading m'a également injecté du bleu sur les parties sombres, sur les ombres qui constituent mon sujet. Vous voyez que là, on a des ailes qui vont tendre, le noir des ailes, pardon, vont tendre vers le bleu. On le voit notamment ici à ce niveau-là, mais également sur l'œil. Du coup, il va falloir compenser ce bleu qui vient d'être injecté sur le sujet en allant le désaturer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais retourner dans mon pinceau de retouche et je vais aller sélectionner le pinceau de retouche que j'ai fait précédemment. Puisqu'on avait déjà détouré le sujet, je vais en profiter pour récupérer ce pinceau. Donc je vais cliquer ici sur la petite punaise qui correspond à mon pinceau de retouche. Vous pouvez également, si vous laissez la souris par-dessus la punaise, vous voyez l'aperçu de la sélection. Je vois ici que c'est bien ma sélection qui correspond à mon sujet. Ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant désaturer ce pinceau de retouche pour récupérer une couleur beaucoup plus naturelle sur les ailes du papillon. Vous voyez que là, on est sur du vrai noir. On est plus sur une ambiance, sur des couleurs bleutées. Si je vous fais un avant et un après, vous voyez qu'on n'a plus cette couleur bleutée qui a été injectée par le color grading. Donc voilà pour cette retouche. L'ambiance générale me plaît vraiment bien. On a des belles couleurs, on a quelque chose de plus subtil et également un peu moins éclairé. On voit ici qu'on avait quand même pas mal de surexposition sur le sujet. Donc on a récupéré un petit peu ça. Et la dernière chose que je vais faire, c'est que je vais aller retravailler la netteté sur mon sujet. Et pour faire ça, je vais aller dans Photoshop. Donc je vais faire un clic droit sur mon image et je vais faire modifier dans Adobe Photoshop 2021. Et pour retravailler la netteté, je vais utiliser des actions automatiques que j'ai créées qui vont me permettre justement d'augmenter très rapidement la netteté de mes sujets. Donc je vais cliquer ici sur l'onglet actions. On peut également y accéder en allant dans Fenêtres, Actions. Et donc là, j'ai toute une série d'actions automatiques. C'est-à-dire que lorsque je vais cliquer sur une action en particulier et que je vais lancer cette action, eh bien il va me faire différentes étapes qui vont me permettre de très rapidement retravailler ma netteté. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer ici sur l'action qui s'appelle Netteté Macro Photographie. Je vais cliquer maintenant sur la lecture pour lancer vraiment mon action qui va me permettre d'augmenter la netteté de mon sujet. Donc je vais zoomer un petit peu plus dans l'image pour voir comment cela a fonctionné. Donc si je vous fais un avant et un après, vous voyez que ça m'a très légèrement rajouté de la netteté automatiquement assez facilement. Et l'avantage de cette action, c'est que ça m'a également créé un détourage. Si je viens vous montrer ici le détourage, vous voyez que sur les parties blanches, eh bien la netteté n'agit que sur les parties blanches, tandis que sur les parties noires, ça n'agit pas du tout. Du coup ici, je n'ai pas du tout rajouté de netteté dans mon arrière-plan. Du coup, je limite vraiment le bruit numérique sur l'arrière-plan. Alors pour information, ces actions font partie de ma formation Augmenter la netteté où je vous apprends notamment toutes les techniques que j'utilise pour augmenter efficacement la netteté de mes sujets, que ce soit en photographie animalière, en macro-photographie, mais également en portrait. Et donc en bonus de cette formation, j'offre également toute cette série d'actions automatiques qui permettent de très rapidement, en un seul clic, d'appliquer de la netteté sur le sujet, surtout de détourer le sujet. Vous voyez que c'est vraiment très efficace. Donc si cela vous intéresse, je vous mets le lien dans la description ou également sur le petit « i » qui viendra apparaître en haut à gauche de la vidéo pour vous rediriger vers la page d'inscription de cette formation. Donc ma retouche est maintenant terminée. Donc je vais appuyer sur « Ctrl plus S » pour enregistrer mes différentes manipulations sur Photoshop et du coup, ma photographie va être réimportée dans Lightroom automatiquement. Donc ma photo a bien été réintégrée, donc quasiment terminée. Je pense que je vais juste aller diminuer un tout petit peu plus les noirs sur le sujet comme ceci pour avoir un petit peu plus de contraste. Et je pense qu'on va vraiment s'arrêter là pour cette photographie. Donc vous voyez, on n'a pas fait grand-chose, mais ça nous a permis d'obtenir un résultat beaucoup plus subtil et beaucoup plus travaillé en termes de colorimétrie. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée, surtout qu'elle vous aura permis de découvrir de nouvelles techniques sur Lightroom. Alors si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager et également de mettre un pouce bleu. Ça m'aide énormément pour le référencement YouTube. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas également de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je publie en moyenne un épisode par semaine. Et si vous aimeriez progresser sur Lightroom et découvrir notamment les bases du développement photo, vous avez également la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit de cliquer sur la petite vignette qui se trouve juste à droite pour être redirigée automatiquement vers la page d'inscription de cette formation gratuite. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivie jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un prochain tuto. Salut YouTube !